Bonsoir à tous, j'ai envie de vous raconter une histoire. Il était une fois un prince qui avait un talent particulier. Il créait des boussoles. Chacune était unique, mais toute, à leur façon, indiquait le sens de la vie. Le roi, lui, était très fier du travail du prince et lui donnait depuis toujours les moyens de travailler. Il était persuadé que les boussoles contribuaient à construire une société meilleure. Hélas, un jour, des catastrophes s'abattirent sur le royaume. La pauvreté, la maladie, des catastrophes climatiques. Et pour y faire face, le roi, la mort dans l'âme, dut limiter les moyens qu'il donnait au prince. Le prince a accueilli cette nouvelle avec une infinie douleur. Mais comment est-ce que je vais continuer à créer ? Est-ce que je vais devoir produire des boussoles banales pour pouvoir les vendre ? Le prince était en pleine tourmente, à tel point qu'il ne voyait pas ce qui se passait de merveille autour de lui. Ces boussoles avaient une telle renommée qu'elles attiraient des millions de visiteurs venus d'autres royaumes pour admirer son travail. Ces boussoles avaient attiré d'autres fabricants de boussoles et créé des emplois. Les boussoles avaient initié un musée et une université dédiées au prince. Et enfin, la renommée des boussoles inspirait les amis du prince, parmi lesquels des décideurs, des entrepreneurs, et elle les guidait au quotidien dans leur réussite. Bon, avant d'aller plus loin, je vais vous redire ce conte et je vais changer simplement trois mots. Il était une fois un artiste qui avait un talent particulier. Il créait des œuvres toutes uniques, mais qui, chacune à leur façon, indiquaient le sens de la vie. Les pouvoirs publics étaient très fiers de l'artiste et depuis toujours lui donnaient les moyens de travailler. Il comptait sur les œuvres pour améliorer l'homme et la société. Par leur aide, il lui garantissait la liberté de créer, d'expérimenter, de s'exprimer. C'est un trésor national que nous appelons l'exception culturelle française. Hélas, depuis quelques années, des nuages obscurcissent le ciel. Crise économique, crise sanitaire, crise climatique et parfois, avec un immense regret, les pouvoirs publics ont dû diminuer l'aide qu'ils apportaient au prince, à l'artiste. L'artiste a vécu cette situation avec une infinie douleur. Mais comment est-ce que je vais continuer à créer ? Est-ce que je vais devoir me résoudre à produire des œuvres banales à la chaîne ? Tout à son désarroi, l'artiste n'avait pas conscience de ce qui se passait de merveilleux autour de lui. Ses œuvres attiraient chaque année des millions de visiteurs. Ses œuvres attiraient des artistes venus du monde entier pour créer à côté. Ses œuvres avaient initié les musées, les universités de l'art, des arts qui florissent dans le pays. Et enfin, ses œuvres inspiraient les décideurs, les chefs d'entreprise et les aidaient à innover, à se dépasser, à contribuer à la bonne marge de la société. Maintenant, il est temps d'écrire une fin pour ce conte. Je vous garantis une fin heureuse. Je vous propose de concevoir une nouvelle boussole pour naviguer sereinement ensemble dans le monde de l'art. Et avant de commencer, je voudrais préciser trois choses qui pourraient sembler idylliques. Premièrement, le rêve, c'est un temps du projet. Il a fallu rêver de la lune des millénaires avant d'y poser le pied. Et c'est tant mieux parce qu'en ce moment, on rêve des étoiles. Deuxièmement, chaque pas est indispensable au voyage et même le plus petit pas doit être célébré. Et enfin, il est indispensable de se consacrer aux personnes bien intentionnées. Soyons positifs, soyons lucides. Commençons donc notre boussole. Sa première branche, elle nous dit que l'artiste n'est pas seul. depuis une vingtaine d'années, des artistes se fédèrent pour expérimenter de nouvelles méthodes pour certaines issues du monde de l'entreprise, de nouvelles formes d'organisation, de production, l'apport de nouvelles technologies, à tel point qu'aujourd'hui, une nouvelle notion est apparue, la notion d'artiste-entrepreneur. Quelle horreur, quel paradoxe, artiste-entrepreneur. Ben non, ce n'est pas un paradoxe. Ce sont les méthodes de travail qui ont changé, les valeurs, les projets, l'inspiration, tout reste identique. Ce que nous dit cette première branche de la boussole, c'est qu'en important, dans l'espace artistique, des outils venus de l'espace économique, les artistes ont gagné en force, en efficacité et aussi en solidarité. Passons maintenant à la deuxième branche de notre boussole. Elle nous dit que la capacité de l'art à créer des richesses économiques, à être rentable, très rentable et bien réelle. En 2011, un directeur d'opéra a commandé une étude d'impact économique. Il a démontré que quand les pouvoirs publics investissent un euro dans son établissement, il en ressort 2,8. 0,8 qui sont liés aux dépenses du public dans l'hôtellerie et 2 de retombées pour les fournisseurs locaux. Soyons clairs, un euro qui en produit 2,8, 280 % de rentabilité. Et on se pose encore des questions. En 2014, à la demande de l'État, un grand cabinet de conseil a mis en évidence à travers une étude un chiffre incroyable. les arts et la culture contribuent sept fois plus aux produits intérieurs bruts que l'industrie automobile. Les arts et la culture produisent sept fois plus de richesses que l'automobile. Et en 2021, malgré la crise sanitaire, ces chiffres sont confirmés. Aujourd'hui, la culture, c'est 2 % du produit intérieur brut à tel point que la transition écologique, à tel point que le bilan carbone sont aujourd'hui des sujets critiques pour les artistes. Alors, je vous en conjure, gardons précieusement cette deuxième branche de la boussole en tête. N'oublions jamais que l'art est un levier économique d'une puissance incroyable. Je vous propose de continuer. La troisième branche de la boussole, elle nous dit que l'artiste n'a pas à renoncer à sa liberté. Il n'a pas à se résigner à produire des œuvres standards, médiocres, on peut le dire, qui ne feraient que flatter le public. Les industries du disque, du cinéma, produisent parfois ce qu'on pourrait considérer comme de simples produits de consommation au moment de leur sortie, mais qui, au final, sont des œuvres à part entière. Stanley Kubrick, Kurt Cobain, ils ont produit certaines des boussoles les plus fines de leur époque, tout en étant de brillantes réussites commerciales. Et dans la même logique, on constate un certain désamour, une certaine lassitude pour certains blockbusters hollywoodiens, c'est vraiment une perte de sens de la part du public. Vous connaissez tous la chanson. Les foules sentimentales ont soif d'idéal, elles sont attirées par les étoiles, par les voiles, que des choses. Merci, encore une œuvre boussole hyper puissante issue de l'industrie du disque. CQFD. Faisons le chemin inverse et partons du patrimoine. Notre cher ami La Joconde, une fois qu'on l'a dupliquée à l'infini sur des t-shirts, des mugs, des cartes postales, elle a créé une industrie d'une richesse incroyable. Et en plus, cette industrie la rend accessible à tous. En résumé, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette troisième branche de la boussole ? Que aucune œuvre d'art n'est un simple produit de consommation tant que l'artiste est sincère. Nous avançons vite, il ne nous reste déjà plus qu'une branche pour compléter notre boussole. Et c'est certainement la plus surprenante. L'artiste a un rôle actif à jouer dans l'espace économique, en particulier dans le monde de l'entreprise. Alors, je ne parle pas de mécénat, je ne parle pas de sponsoring, je parle de la place des artistes au cœur des entreprises. Maintenant, je ne parle plus des œuvres, je parle des compétences des artistes. Imaginez. Imaginez l'apport d'un metteur en scène dans une équipe de ressources humaines. Imaginez sa capacité à créer une dynamique d'équipe, sa capacité à détecter, à recruter les talents. Imaginez la sensibilité avec laquelle il va contribuer à créer une culture d'entreprise positive et remplie de valeurs. On continue. Imaginez maintenant, de la même manière, dans une équipe de recherche et de développement, la place que pourrait jouer une poétesse ou un écrivain. Imaginez la force des mots, la force du récit pour partager les projets, pour fédérer les équipes, pour les inspirer et pour partager ces projets avec le monde extérieur à l'entreprise. Encore un exemple. Passons maintenant à l'industrie de la mode, du luxe, de l'hôtellerie. Imaginez la plus-value, l'impact d'une danseuse ou d'un danseur. Imaginez son charisme, sa capacité à habiller l'espace de grâce, de poésie. En un mot, imaginez sa capacité à transcender l'expérience client. Et prenons un dernier exemple. Imaginez l'impact d'un plasticien, l'impact d'un compositeur, l'impact d'un street artiste dans une équipe de communication pour contribuer à développer une culture d'entreprise, une identité positive et inoubliable et surtout sincère. Suivons donc cette dernière branche et soyons-en convaincus. Les artistes apportent tellement plus que du rêve ou de l'idéal. les artistes sont des acteurs de plein droit de l'espace économique. C'est peut-être surprenant, mais ce n'est pas une idée neuve. Léonard de Vinci, par exemple, ses dessins techniques sont des œuvres d'art à part entière. Edi Lamarre, une femme scientifique, une actrice de l'âge d'or d'Hollywood, elle déduira de sa pratique musicale des technologies de guidage de fusées pendant la Seconde Guerre mondiale qui serviront de base au développement du Wi-Fi et du Bluetooth. Alors effectivement, on se rappelle plus facilement d'une actrice que d'une femme ingénieure, mais en tout cas, les travaux d'Edi Lamarre rythment notre quotidien. Peut-être même parfois un peu trop. Ces deux exemples ne sont que des exemples parmi une galaxie, parmi un univers. Et de tels talents sont présents parmi nous, dans la salle. Bien souvent, il suffit d'initier le dialogue et c'est extrêmement simple. Et maintenant, nous sommes prêts à finir notre compte. Alors oui, oui, à contre-cœur, le roi a diminué les aides qu'il a portées au prince. Oui, le prince en a souffert, mais il a relevé le défi. Il a révélé son potentiel. Il s'est trouvé investi une force nouvelle. Il est devenu entreprenant pour lui, pour les autres. Mieux, il a formé de nouveaux fabricants de boussoles et en parfait artiste entrepreneur, il les a embauchés. Il s'est révélé lui-même. Il a préservé ses valeurs. Et aujourd'hui, il est prêt à relever de nouveaux défis. L'intelligence artificielle, par exemple. Alors cette histoire approchant de sa fin, je me permets une suggestion. Chers amis artistes, chers amis entrepreneurs, il me semble que ce serait plutôt une bonne idée de prendre le temps de partager un café pour parler de tout ça. Un peu sérieusement. Maintenant, il est temps de se quitter. Je nous souhaite à tous d'être les ambassadeurs de cette boussole et surtout les ambassadeurs de tous les artistes, les princes du royaume. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada